C'est parti, s'enregistre, s'enregistre ! Bonjour Shinaï ! Tu puisses ta gueule ! Formidable ! Il sait quand tu veux ! Venez de commencer la... Venez de sortir de la boutique de l'herboristerie, elle vous a donné la feuille avec le nom du champignon, les informations les plus importantes dessus. Maintenant, que désirez-vous faire ? Alors là, moi je dirais que sa mère c'est une grosse pute à lui. Et la billepatte là, c'est une pute. C'est une grosse pute. Je le baise, toi aussi je te baise. Et la vieille, elle va bientôt claquer. Ok. Je vais te faire un doigt avec mes mille pattes. Et la bête s'indiquer, elle ferme ses gueules. Parce qu'elle ferme ses gueules. Tu sais pas que je te fais un doigt. C'est un doigt de mille pattes. C'est des impairs. Qu'est-ce que vous faites ? Que faites-vous ? Euh... Je vomis sur les mille pattes. Mais... Alors... Sur le sort de chez l'arboriste, elle nous a donné, je crois, quelques... Maquettes. Euh... Super. Quelques éléments de travail, je suppose. C'est-à-dire quelque chose décrivant le champignon, peut-être... Et... T'as qu'à regarder la feuille... Petite précision que j'ai oublié de dire. Le... Le nom... Enfin, l'endroit où se trouve le champignon est précisé sur la feuille. D'accord. C'est juste oublié de le préciser. Très bien. Donc... Je demande à quelqu'un ayant des bras. Et qui aurait récupéré l'objet. Je ne sais pas qui parmi nous a récupéré l'objet. De quête. Il n'y en a que deux qui peuvent l'avoir récupéré. C'est soit le bourrin, soit l'ingénieux. Mais l'ingénieux, vu qu'il est bourré, je pense que c'est le bourrin. Merci bourrin avec des bras. Très aimable. T'en aurais pas deux à me prêter s'il te plaît ? Euh... Je te demande de déployer la carte afin que je puisse observer les informations qui nous ont été transmises. Donc je sais que dans ta tête, en réalité, ça fait mot compliqué, mot compliqué, mot compliqué. Allo, le bourrin ? Euh... Farid ! Voilà Farid, comment tu t'appelles ? Vas-y frère, balance ton nom. Pardon, t'es dans la lune. Je vais regarder d'or. Euh... Mon nom, mon nom, mon nom. Vas-y. Mon nom, je m'étais appelé Galdrion. Galdrion ? Ouais. T'as des noms beaucoup trop stylés, hein. Ah bon ? Je vais t'appeler le bourrin. Mais euh... Ok, tu t'appelles Galdrion. D'accord. Euh... Tara, c'est quoi déjà ? Euh... Le trogonien. Tro-go-ni-en. Ok. Euh... Très bien. Il y a Pupus. Fais un effort sur les noms aujourd'hui. C'est très grand. Donc Pupus, euh... Pupus, euh... C'est de la merde, hein. Centripoïde. Tri-po-gyde-débilissus. Dé-bi-li-sus. Voilà. Voilà. Et euh... Et toi, le Xenécor, hein. Xenicor ? C'est pas juste moi. Il s'appelle Xenira. Et H s'appelle Xenira ? Ouais. Un rabunible. Une femme, espèce de petite pute. Ah d'accord. Donc Xenira. Euh... Accro ou Jaune ? Espèce de con, va. D'accord. Espèce de batterie à pile. Vous avez négocié une bouteille de jaune. Et lui, je lui ai dit que s'il me donnait son argent, il aurait une trousse à outils. Et je lui ai imposé la condition de finir la bouteille avant la fin du jeu. Fait qu'il doit boire la bouteille avant la fin du jeu. Il y a déjà plus de bouteilles, il faut une autre. Merde. Petite bite. Ouh. Alors, je n'ai pas ça, mais certes. Euh... Il ne sert à rien. Intéressant. Très intéressant. Houhouhouhouhouhou. Alors... Donc... Caldrian, veux-tu bien me montrer les plans qui nous ont été donnés ? Caldrian ? Euh, oui. 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 Je vous donne ces plans tout de suite. Je lui tends les plans. J'essaie de regarder par la fenêtre. C'est du vide que vous m'entendez. Mais du coup... Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le bout de papier ? Alors... Vous avez... La... Le dessin d'une galerie. La galerie est numérotée annexe à 1248. C'est une... Sur la feuille, vous voyez qu'il y a un système de filtration à air. Et... Alors, attention, excuse-moi. Et... Il est précisé qu'il faut s'engouffrer dans la... Dans la... Ventilation à air et aller chercher les champignons qui se trouvent un peu plus loin. Oui. Parce que... Ces champignons-là ont un besoin spécifique pour pousser. Et du coup, il faut qu'elle soit le plus en contact avec de l'air frais. C'est-à-dire quasiment à la sortie de la... Quasiment à la sortie du recycler d'air. Et qu'il n'y ait absolument aucune lumière. D'accord. Est-ce qu'on a le nom du champignon magique ? Si c'est un champignon magique. Est-ce qu'il a des particulières ? Est-ce qu'il brille ? Est-ce qu'il a une couleur ? Est-ce qu'il a un... Des choses sur laquelle une forme qui pourrait... Je pourrais imprégner dans ma rétine. Voir s'il est magique, est-ce que je le connais ? Alors non, ce n'est pas un champignon magique. C'est un champignon qui permet de soigner. D'accord. C'est-à-dire qu'on s'en sert pour faire des décoctions. Pour soigner les maladies les plus infectieuses. Enfin, les plus dangereuses pardon. Et du coup, ce champignon, c'est un champignon qui est bioluminescent. Mais le problème, c'est qu'il pousse sur des plaques de mousse. Ce qui fait que si vous n'attrapez pas correctement la plaque de mousse, le champignon tombe. Bon, littéralement un morceau. Il faut absolument attraper la plaque de mousse qui est en-dessous pour pouvoir le récolter. D'accord. Je vais inventer une machine à récolter des plaques de mousse. Alors, il me faut des ressorts, des délastiques, deux, trois temps. Que le bourré pourrait réfléchir deux secondes ? Du bois. Du bois, c'est bien le bois. Ça marche très bien le bois. Oui, mais le bois, c'est rare. C'est extrêmement rare. C'est rare, c'est rare. On n'a qu'à fabriquer une machine qui fabrique du bois. Je vais m'y mettre tout de suite. C'est intéressant. Ok. Du coup, que faites-vous ? Je suis plus là pour frapper sur des gens. Je revomis sur le scintipède. Très bien. Eh bien, on va tenter de suivre cette carte. J'ai un petit bonus, si j'essaye de faire un jeu d'ops avec la carte ou pas ? Moi, je connais très bien les ventilations. Ça, c'est mon domaine. Tout ce qui fait tourner de l'air, le truc là. Ça, je connais ça. Oui, c'est ce que je peux faire. Je crois que tout ce qui est en domaine, c'est ce qui est au-dessus de 50 degrés. C'est 55. Je peux faire un jeu d'orientation. Vas-y. Je lance sur le bot, Knurfang. Ouais, sur le bot OGM. Le... OGM ? Ouais, OGM. Il fonctionne, hein. D'ailleurs, tu m'as dit que... Ah non, j'ai cliqué sur le molette. J'ai dit qu'on peut tous se déplacer d'en jouer à un OGM. Ah, on peut. On peut tous. Du coup... J'ai fait 95. C'est de la merde. C'est vraiment un sale con. Du coup, en fait, c'était quoi une... C'était quoi comme caractéristique divin ou excellence ? Excellence. Ouais. Donc du coup, t'as raté ou t'as réussi ? Parce que j'ai pas très bien compris si c'est... Il a toute façon raté. Il a toute façon raté. Et de 80 à 100, il rate. Il a toute façon raté. C'est la logique des dead 100. C'est-à-dire que si tu as 90% de chance de réussir quelque chose, c'est que t'as plus de chance de réussir qu'autre chose. Donc il faut que tu fasses 90 ou moins. Ça, on se croirait dans For The King, quoi. Est-ce que 95, c'est pas un échec critique ? Non, c'est 95. De toute façon, 95% c'est toujours un échec critique dans For The King. Même si t'avais 100% de chance de réussir, t'aurais raté. Maintenant, on va voir si ton MJ considère que c'était un échec critique ou pas. 95. Bon. Ben, du coup, tu réfléchis un petit peu et puis tu prends une première direction. En disant, c'est par ici, suivez-moi. On s'en signe plus tôt. Oui. Très bien. Là, je regarde et je sais que c'est une bonne idée d'écouter Pupu. Tu dois pas parler de base. Il est vraiment con celui-là. Laissez-moi regarder cette carte. Alors, c'est quel numéro là qui est écrit sous la vanne ? Je la laisserai à notre grand sage. Des... Des... Consulté, de toute façon. Voilà. L'aération, c'est... Non, bourré, toi, touche pas à ça. Ferme ta gueule que là. T'as mon intelligence en général, là, actuellement. Est-ce que la... Est-ce que la bouche d'aération est numérotée ? Non. Donc, j'ai juste le numéro de couloir avec l'annexe de ventilation. Euh... Est-ce que, du coup, au lieu de gratter un jet genre de vigilance, d'orientation, de trucs comme ça, est-ce que je peux essayer de faire un jet d'archéologie pour essayer de savoir à peu près où c'est ? Parce que, du coup, ça va être... Ça fait partie du matos qui est ancien, quoi. Est-ce que je peux faire un jet d'ingénierie, étant donné que je connais tous les mécanismes ? Attends, t'es en train de couper, là, je suis en train de demander quelque chose, gros. Désolé, mais... Ou pas. Ou ça va être vraiment s'orienter. Bah, écoute... Bah, vas-y. Fais la... T'entonger, et on voit si ça passe le pas. Ok. 64, ça passe large. Bah, du coup... Tu fais... Tu traverses les murs, il me semble non, c'est ça ? Euh, je peux. Je peux, mais l'intérêt, c'est pas forcément de traverser les murs. Excusez-moi, puisque l'intérêt, c'est de pouvoir emmener tout le groupe avec moi. Du coup, qu'est-ce que tu fais, vu que tu as réussi ? Euh... Tu vas... Tu commences à te diriger vers... Ouais, je... Tout à fait. Je me dirige vers, mais en empruntant des couloirs que tous peuvent emprunter. D'accord. Moi, je vais suivre la petite lumière et je vous lis. Bon. Vous commencez à prendre le chemin de la galerie. Et... Puis... Plus vous avancez, plus vous vous rendez compte qu'il fait sombre. Car vous êtes en train de quitter le quartier lumineux où se trouvait la boutique. Pour vous enfoncer dans le quartier le plus sombre de la cité. Euh... De la cité. Ok. Très bien. Excusez-moi. Pardon. Euh... Que faites-vous ? Parce que vous arrivez à un point où vous ne distinguez pas très bien ce qui se trouve devant vous. Le truc magique qui fait de la lumière, tu peux pas y cliquer, toi ? Alors oui, moi, théoriquement, je suis un peu lumineux, non ? Hein ? Vu que je suis un nuage électrique, je suis un peu lumineux, non ? Bah... Oui. Oui et non. C'est juste que... C'est toi qui décide. C'est toi qui nous dit si on voit quelque chose parce que je suis là. Tu produis... Tu produis un léger sentiment. Mais... Pas assez important pour que les autres puissent se distinguer, ni savoir... Euh... Si vous me trouvez 2-3 trucs, je peux me donner des forches. Ah ! Moi j'allais dire, est-ce que je peux pas faire un jet de... Un jet d'hypthalopie pour les diriger, là-dedans. Ok. Vas-y. Alors... Ah oui, non. Non, je peux utiliser ça. Euh... 47, ça passe. D'accord. Parce que je vais les diriger. Euh... moi je les suis pas... En sachant que... Ceux qui ne sont pas noctalopes... Ne voient... Rien. C'est comme si tu étais dans le noir total et que... T'as juste le petit scintillement... De la... Du... De prout. On te met... On te met en file indienne quoi. En gros. Non, non. Déjà que le sol, il bouge sous mes pieds alors dans le noir. Bah... Moi je veux bien laisser le... L'homme là. Mais je prends mon... Je prends mon sortipède avec moi. Et je propose euh... Ouais... Aux deux autres de me suivre. Eh... La petite lumière, tu sais pas où je peux trouver de quoi fabriquer de la lumière ? Je n'ai aucune idée. Ouais... Genre... Un peu de tissu... Un peu de trucs quoi. N'importe quoi qui s'allume. Je ne possède aucun tissu, aucun matériel organique avec moi. Ouais... Bah tu sais pas où il y en a. Pas la moindre... Ouais... T'as l'air d'ici... Toi. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs autour qui peuvent me suivre ? Vous ne trouvez pas euh... À part euh... Le noctalope, personne ne voit rien. Donc euh... Et encore... Le noctalope ne distingue pas... Vu que t'as pas fait non plus une bonne... Un danger. Non, j'ai pas fait un... J'ai pas fait une récit. Eh le noctalope là... Tu ne vois pas... Tu ne vois pas très bien ce qui t'entoure. Le mangeur de cailloux là, t'aurais pas... T'aurais pas vu par hasard... De quoi... Faire une torche... Ou... Ou... Un truc... Ou tu passes un petit vol et t'inquiète ça suffira... Euh... Récipient... Un truc... Euh... J'ai pas grand chose sur... Rien sur moi euh... Pour pouvoir euh... Je refouille les alentours. Euh... Ouais... Et du coup est-ce que... Un jet... Du coup les géodes... Les géodes magiques qui... Qui émettent de la lumière... Du coup c'est un mix... Ça existe ? Ouais c'est ce que tu as à dire... Euh... D'accord... Tu peux faire un jet... Euh... Exactement... Du coup je peux faire un jet... Pour essayer d'en trouver ? Euh... Ça coûte cher ça... Un jet de géodes... Euh... De géologues pardon... Pas de gé... Ok... Bah vas-y... Fais ton jet... Et on va... Euh... J'ai fait 42... Sur 80... Euh... C'est pas une critique... Mais... Non loin de là... On va peut-être en trouver une ou deux quoi... Du coup... Tu pars... Et tu commences à fouiller un peu partout... En touchant les murs... Et tout... Et tout ce qui est autour... Et tu finis par remarquer... Une géode lumineuse... Mais... Le problème c'est qu'elle se trouve... Très 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 loin... Derrière le mur... Que tu... Devant le cas tu te trouves... Euh... Comment je la vois... Ok... Tu les détectes en fait... C'est... Un roani fleur de cailloux... Ouais je sais bien... Je réfléchis après... C'est pour ça que j'ai pas terminé ma question... Ok... Bah du coup... Euh... Je vais aller... En informer... Le bourré... Et lui dire que... J'en détecte une... Mais... Qu'elle est loin dans le mur quoi... Euh... Bah t'as qu'à creuser... C'est pas ta spécialité... De creuser des trous... Euh... Plus spécialisé pour les bouffer... Que pour aller creuser... Mais... Bah pour les bouffer... Il faut bien les trouver d'abord... Bref... Est-ce que dans ma trousse à outils... J'ai de quoi creuser un mur... Bah... Regarde... Tu charges en ta trousse à outils... Fait lance un... Je t'aurais bien dit... Lance un dé... Pour... Pour voir si t'es assez... Sobre... Pour... Distinguer les... Pour distinguer... Mais je sais pas vrai... Comment ça... Je suis un ingénieur... Même bourré... Je suis un ingénieur... Hum... Moi je te dirais bien quand même... Lance un dé... Bah un dé sur quoi ? Ouais c'est ça le problème... Sur... Nultière... Résilience... Nultière... C'est du... C'est du nultière... Si t'as pas la... Si t'as pas de compétence spécifique... C'est du nultière... C'est 20% de chance... Bah une compétence spécifique... Pour connaître ce que j'ai sur moi... C'est... Alors y'a personne qui a pris une compétence... Non mais c'est une... C'est une compétence pour savoir si t'es pas trop bourré... T'es dans le noir et t'es bourré... Du coup c'est une compétence genre... Résilience ou observation... Un truc dans le genre... Voilà... Dommage... T'es presque... Bah très bien... Je bois ma bouteille de jeûne... Et je leur dis... Démerdez-vous... Rien à foutre... T'as pas... T'as raté ? Rien à foutre... Y'a pas de lumière... J'avance pas... Ok... Ah ouais... J'aurais essayé de creuser... Mais elle avait l'air fort loin quoi... J'aurais pas la... Rien à foutre... Ça prendra beaucoup de temps... Hum... J'ai plein de jeûne... J'ai tout le temps qu'il faut... Hum... Que faites-vous ? Et notre cher petit nuage aura une idée... Lui qui est si anticipant... Ancien... Je ne peux vous aider sur des choses aussi triviales... Est-ce que je peux faire du méta ? Dans ce cas-là... Vous êtes... Complètement... Perdu... Bah moi je... Moi je vois assez pour avancer... Toi tu vois assez pour avancer... Mais... Bah c'est pour ça qu'ils leur disent... Ils ont quand même suivra la file indienne... Bon... Oui on va s'enfoncer dans des grottes à la file indienne... Ça c'est une idée de chérie... Je devrais la noter celle-là... Hé la lumière t'en penses quoi ? On devrait la noter dans celle-là... C'est certainement plus génial que ton idée... Tu t'aurais autant filer une bouteille de jaune... De ta gueule... Alors... Excusez-moi... Juste la parenthèse... Vous avez rien à récupérer chez l'arboriste ? Nope... Nope... Vous étiez y aller pour quoi à la base ? Pour... Dessouler quelqu'un ? Pour dessouler quelqu'un ouais... Très bien... Tu es dans le coma qui s'appelle toi ? Très bien... Ah ouais ok... Et qu'est-ce que vous avez fait l'arboriste en échange de la mission ? Avant que vous partiez ? J'ai oublié... Les champignons... C'est le moyen de payer les champignons en fait... Ah mais c'est... Ouais c'est moi qui les ai... My bad... Euh bah oui... Pendant même je crois qu'à la base c'est... On devait faire ça pour récupérer les champignons... Non non en fait elle te donnait ça avant que tu partes à ta mission pour récupérer les champignons... Moi je ne dis rien... J'ai déjà... Je l'ai déjà dit... Moi je... Bah je vais donner la... La... Le... 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 Ce que la vieille... Herboriste m'a donné... Et je vais donner... Le... Forcer à l'autre... À l'ingérer... Peut-être forcer si ça se boit je prends... Hum... Attends je sais pas... C'était quel qu'on... C'était... C'était... C'était de la poudre... Enfin c'était de la poudre avec des petits morceaux de champignons... J'ai la sniff... J'ai la sniff ouais... Autant de drogue qu'alcool quoi... Ah ok... Tiens sniff moi ça du coup... Ah ouais vas-y toi... Ouais... Très bien... Je consomme cette magnifique poudre de champignons... T'es vraiment en train de sniffer des champignons... Bah c'est... Après de la poudre je vois pas comment tu veux la prendre quoi... Bah tu la mélanges dans... Bah tu la mélanges dans un truc à bouver ou à boire... Ouais c'est ça... Alors je mets de la poudre dans mon jaune... Premier... Premier réflexe... Je la sniff... Bah au final ça atteint directement les vaisseaux sanguins... Donc c'est très efficace de sniffer un produit... Ouais mais bon... Euh... Non mais tu rigoles... Mais en fait ça touche directement tes vaisseaux sanguins... Et donc c'est immédiatement géré par ton corps... M.J. Ouais... Bon du coup... Toi t'as sniffé ta merde... Mais non... Ta merde... Ah non moi je suis M.J. Oui... Et Airboy... Donc... Du coup... Bah non... Tu n'es plus sous... Oh... Les cons... Eh les gars... Il a un peu mal à la tête... Mais tu n'es plus sous... Plus jamais vous me filez... Mais pour lui pareil c'est nul... Alors moi t'as des petites éclairs... Bon très bien... Alors il faut creuser un trou de 3 mètres de profondeur... Viens faisons 3 mètres de là... Tortue granite... Alors... Comment tu sais ? Ah ta gueule je suis ingénieur... Alors si je prends en compte l'épaisseur de la couche... Et l'atmosphère souterraine... Ah très bien... Bah je vais vous creuser ça avec mes outils... Il n'y a pas de problème... Ok... Par contre il va falloir me filer un coup de main sur le gros bras... Ca va... En sachant que vous avez un centipède hein... Enfin vous avez euh... Pupus hein... Non mais Pupus ne peut pas creuser... Pupupus il fait 3 mètres et il a des petits bras... Mais normalement c'est une créature qui creuse des trous en fait... Mais ouais... On est pas dans du granit ! Dans de la terre ! Ouais dans de la terre quand il fait 2 cm... Mais là il fait 3 mètres ! C'est vrai qu'il dit que c'était du granit pour la blague hein... C'est pas forcément du granit... C'est vrai mais bon même... C'est bien je dis à Pupus va chercher... Alors là si vous vous servez de cette bestiole là... Avec le mec qui a 4 bras... Ca vous fera prendre pas longtemps... Pas besoin de très génial pour savoir ça bande de con... Moi de toute façon j'ai dit à Pupus va chercher... Donc voilà... Ok Pupus va aller chercher hein... Faites ce que vous voulez... Je sais pas si Pupus est encore là... Je suis toujours là... Bah du coup je vais chercher là... Eh Pupus hein... qu'est-ce que tu attends ? Moi je lui montre euh... la direction... Bah tu vas l'aider à creuser ça... Ce sera beaucoup plus facile... Ouais je vais l'aider mais... Je vais lui montrer la direction pour pas qu'il fasse n'importe quoi... Bah du coup on creuse un trou jusqu'à la geode... Et on la récupère... Donc... Vous avez récupéré la geode... Donc... Pupus... Est un peu... Fatigué... Et... Vous... A partir de maintenant vous voyez la galerie... Alors si je peux me permettre avec un petit bout de métal ou de trucs... Je peux accrocher cette geode afin de pouvoir la tenir plus convenablement et d'éclairer à plusieurs distances à la ronde... Mouais... Moi j'ai faim... Cachez-le... Je fais un jeu... Alors création... Moi j'ai faim... C'est une réussite très bonne... C'est une très bonne réussite... Bah 18 sur 80... Du coup... Tu... Comment il s'appelle... Tu fabriques un petit système... Pour tenir la geode... Et en faire une sorte de lampe... De poche... Après... Tu lui donnes la forme et la taille que tu veux... Bon ça sera un genre de torche quoi... En gros... Un truc simpliste... T'as vu la lumière... Moi aussi je vais faire des trucs qui éclairent... Par pure habitude évanescente... Je me laisse errer à travers le trou qu'a fait Pupus... Histoire de voir si dans le trou qu'elle a creusé il y aurait des choses ou des résidus de choses intéressantes... Tu me... T'as pris du l'archéologique... Bah là enfin une idée d'archéologie... Et si tu trouves des pièces je le prends... Euh... Je crois que j'ai copié le truc quoi... Lance ton délai... C'est réussi 36 sur 80... Euh... Du coup... Comment tu t'appelles déjà ? Alors je n'ai jamais donné mon nom puisque tout le monde semble en avoir strictement rien à faire... L'ancien qui veut nous tuer... Je suis Exarcharite... Je suis Exarcharite... Je suis Exarcharite... Exarcharite... Ok... Mais... Tu... T'avances dans la galerie qui a creusé Pupus... Et là tu détectes... Un objet... Mais... Vous ne savez pas... Ce que c'est... Vous savez juste que c'est un objet... Euh... Alors pour l'identifier je fais quoi ? Je fais un jet d'investigation ? Un jet d'archéologie ? Un jet de connaissance de la magie ? Ou un jet de connaissance de la technologie ? Dis-moi tout ! Ou alors est-ce que tu fais un jet d'ingénierie ou d'ancienne technologie ? Moi je vais plutôt dire ancienne technologie... Je lui ai demandé ça se bouffe ! C'est de la merde... En général c'est très intéressant... Ah ouais... Descends... Du coup c'est une... Attends... Je m'en supprime... Du coup t'as fait quoi tu t'es chier ? Ouais de 28... Euh... Bah du coup je peux faire un jet de connaissance des technologies non ? Même si c'est plus difficile ? Euh... Bah ouais... Ou même si tu mets un malus je sais pas... Bah écoute... Je sais pas trop comment fonctionnent les malus donc euh... Et bah c'est toi qui le définit comme tu veux... Bah tu décides s'il perd 10 points, 20 points, 100 points... Ecoute euh... Tu perdras 10 points sur ton jet... Ça me va très bien 10 points... Ah merde... Du coup... Alors on remarque des trucs très intéressants... C'est raté... Donc personne n'arrive à identifier l'objet... Vous savez qu'il est là, vous savez qu'il est... Il a l'air d'être euh... De ressembler à quoi on voit ou... Non... Vous... Vous avez fait des échecs critiques... Vous pouvez pas savoir... Est-ce que Pupu c'est moi ? On a fait des échecs critiques ? Bah... Des 100... Bah... Euh... Non on a lancé des des 100... Mais il y en a... J'ai fait 78... Enfin j'ai fait 78... J'ai pas fait un 99 ou un 100... Ouais... En fait l'échec critique c'est une valeur... Non non... Dans mon cas c'est pour ça que j'étais là... Bah non... Bah vu que tu t'es chier... Tout ce que... Tu arrives vite fait à... Après bon j'ai fait un 36... Mais du coup t'as réussi toi ? Non mais j'ai pas fait une réussite... Enfin j'ai pas raté de... De mille points quoi... Juste la forme que ça quoi en général... Bah vous voyez que c'est... Qu'en s'appelle... Est-ce que... Comment dire... Alors si je peux quand même faire un jeu d'investigation... En faisant un petit essai peut-être... Euh... J'essaye de traverser l'objet... Bah... Vas-y... Fais un jeu d'investigation... Pour essayer de voir comment il réagit... Puisque s'il est métallique il va faire circuler... Mon énergie dedans... Euh... S'il contient une pile ou une batterie... Il va retenir une partie de mon énergie dedans... Donc euh... Je... Tue-le ! Et... J'ai raté... C'était bien... Oula... Du coup... Au final... Rien de ce que tu... Rien ne se passe... Tu traverses juste l'objet... Ok... Très bien... Ok... Moi j'ai une question... Ah vas-y... Est-ce qu'on est informé... Plus c'est moi... Parce que bon... Moi je vois les deux autres s'exciter... Mais à côté de ça... Ouais on est deux à s'exciter autour d'un truc... Ouais ok... Oula... 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 Continuez à vous regarder moi alors... Mais... Vous voulez... Je... Vous voulez faire quoi avec cet objet ? Vous ne savez pas ce que c'est ? En fait ça ressemble à quoi juste ? Genre... Alors clairement c'est un objet ancien... Puisque j'ai réussi avec mon jeu... Je l'ai trouvé avec mon jeu d'archéologie... Je sais au moins que c'est un objet ancien... Ou pas du tout... Oui mais tu... Bah si c'est un objet ancien... Vu que tu as réussi mon jeu... Dans ces cas là... Pupus... Va chercher... Ah ouais... Là je retiens Pupus... Et je vais y aller moi-même parce que... Bah parce que c'est quand même pas délicat un animal qui comprend rien... Après il est pas con hein... Il a juste pas de paroles et pas de dignité... Il a juste pas de race quoi... Moi je suis presque sûr qu'il est con... C'est ça... Ouais... Il se laisse diriger par plus con que lui alors... C'est pas faux... C'est qu'il est encore plus con que celui qui le dirige... Mais vu que celui qui le dirige est encore plus con... Ce cycle intellectuel m'a l'air... Ah... Exactement... Bah du coup je vais aller le récupérer... C'est la stupidité... Peut-être que ce n'est pas de dignité... Et en fait je vais tout vous voler au dernier moment comme une grosse pute... Je vais aller le récupérer sans... En essayant d'être plus ou moins délicat pour pas le détruire... Après s'il est pas trop loin je peux peut-être gratter un peu la terre hein... Non mais c'est pour ça moi je gratte la terre et je vais le chercher... Exerceris nous devrons étudier cet objet... Votre intelligence semble supérieure à ces deux autres créatures... En effet... Mais il semblerait que la luminosité me manque... On a la géode... J'ai un bâton... Nous verrons cela à la surface... Nous verrons cela plus tard... Elle me fait faim la géode d'ailleurs... Bon... Du coup vous faites quoi les gars ? Bah j'ai récupéré... Ouais je creuse pour récupérer l'objet... Mais au passage si je trouve un haut de minerai à Graille... J'irais pas non de les bouffer... Bah écoute... Tu creuses... Tu creuses... Et puis tu tombes... Sur le fameux objet... Qui est... Bah recouvert... Enfin... Qui est en dessous d'une pierre... D'un minerai de fer... Un minerai de fer... Que désires-tu en faire de ce minerai ? Veux-tu le manger ? Le minerai de fer je le mange... L'objet je le donne aux autres... Alors il s'avère que l'objet était une boîte... Avec euh... Mais euh... Aucune a... Comment ça fait ? Aucune ouverture ne vous est réellement visible... Que comptez-vous faire ? Cela attise ma curiosité... Une énigme... Intéressant... Je peux la fracasser pour l'ouvrir si vous voulez ? Hum... Soyons plus fins... Réfléchissons... Non à la finesse c'est pas mon... C'est pas mon fort... Très bien je souhaite examiner cette boîte... Pareil... Bah... L'ancien D... Alors le D est-ce que je dois le faire en ancienne technologie ou en ingénierie ? En ancienne technologie... Et... Toi c'est quoi déjà ton truc ? Moi c'est technologique... Mais euh... Là en fait ce que je veux juste faire c'est un... Un gène d'investigation juste pour savoir quelles sont les 5 oppositions... Par exemple genre si tu vois il y aurait des vis, des clous, des trucs ou des machins dessus... Juste voir euh... Comprendre l'entièreté de l'objet... Éventuellement s'il y a des... Des emplaces... Des ports pour des prises tu vois... Des débouches d'aération... Juste voir le tour de l'objet... Avant de chercher à comprendre ce que c'est... Euh... voilà... Bah l'ancien D et... Voir ce que le D te dit... Ah euh... Il me dit que... Ça avait l'air rond... Ça a l'air d'être une bulle d'eau... Tu as raté... Mais très bien... J'ai très très... J'ai très très raté beaucoup... J'ai fait... 99... Ça c'est la boîte à biscuits de ma grand-mère ça... Ça c'est un effet critique... Ah oui ça c'est... Alors... Tu penses... Tu penses que c'est dans un... Tu vois cet objet et puis... Tu réfléchis... Tu réfléchis... Et là te vient l'idée du siècle... C'est un caillou... Tu es persuadé que c'est un caillou... Un simple caillou... Dont je dis... Ça n'a aucun intérêt... Les calcaires sont inintéressants... Et je m'en vais... Et je reprends le chemin... De la ventilation... Et moi... Je souhaite mettre ce caillou dans ma poche... Ou l'embarquer si possible... C'est un caillou ? Voilà... Du calcaire ? A tout moment je le mange hein... Non... Ce caillou m'intéresse... Sa forme est spéciale... Que des heures tu en faire ? Un caillou reste mange... Est-ce que je peux l'embarquer ? Oui... Bah je l'embarque... Tu le garde dans ta trousse à outils ? Très bien... Bien... Alors... Vous êtes... Là... Vous êtes en train d'avancer dans la... Dans le... Dans le tunnel... Vous n'y voyez pas grand chose... Mais vous vous tenez tous à la filière indienne... Ah... On y voit maintenant qu'on a la geode non ? Oui mais la geode elle va pas éclairer à 10 mètres de... Ah oui... Un faisceau de 10 mètres... Avec quelques matières je peux augmenter son rayonnement grâce à un système de reflets... Veux-tu tenter une aventure ? Ah non... Ces matières sont extrêmement rares... Je suis un peu trop mètre de long... Ou coûteuse... Donc... Vous continuez à avancer et vous arrivez devant une ventilation... Euh... Bah la ventilation elle fait quelle... Quelle taille plus ou moins... Le centipede il rentre dedans ? Je rentre dedans ou pas ? La... Le centipede peut y rentrer allongé... Ok... Et moi ? Toi tu peux aussi y rentrer allongé... Ok... Et toi tu fais quoi ? Tu fais... 3 mètres de haut c'est ça ? Euh... Non plutôt 2... Mais bon... Je mets 4 bras et tout... Les épaules un peu larges... Ouais... C'est pas une... C'est pas une... C'est une... Une aération que vous pouvez ramper... Mais pas vous mouvoir à... A votre guise... Est-ce qu'il y a un gros ventilateur dessus ? Euh... C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Bah... Tu sais t'as les grosses ventilations avec les énormes ventilos là... Avec des hélices gigantesques... Le hachois... Non... Vous êtes juste devant des grilles... Ok... Et vous sentez l'air passer à travers ces grilles... J'aimerais... Faire un jet de perception... Pour essayer de voir s'il y a pas quelque chose... Si j'entends pas quelque chose à l'intérieur ou quoi... Et... Faire le dé... Ok... Mais j'ai une question... Est-ce que ça compte si je le fais... Si je prends mon temps pour le faire ? Est-ce que tu me rajoutes des bonus ou pas ? Tu prends ton temps... Tu gagnes... Plus 10 sur ton dé... Ok... Bah je vais faire ça... Oui c'est plus 10... Ok bah je vais faire ça alors... Juste prendre mon temps... En fait c'est ce que tu veux... C'est toi qui décides... Tu parles à moi ou... Ah oui... Si tu veux pas lui accorder le bonus... Tu dis... Bah nique-toi si tu veux lui donner plus 20... Si... Si il prend du temps... Il a plus de chance au faire... Oui voilà... Je te le dis... En fait tu... Tu accordes le bonus que tu veux... Yes ! Moi j'ai réussi... Euh... Du coup... Attends parce que je me suis... J'avais... J'ai pensé à un truc et j'ai oublié sur le coup... Du coup vous arrivez... Enfin tu... T'as lancé ton jeu de perception... Et tu remarques qu'il y a bien les... Bel et bien... Une mousse qui pousse tout le long de la grille... Mais... Mais tu n'en sais pas... Tu vois aussi qu'il y a des... Toutes sortes de champignons... À l'intérieur de la bouche... Derrière les grilles... Ok... Et vous ne savez pas... Mais tu ne peux pas... Tu ne sais pas si c'est celui que tu recherches... Tu ne perçois pas d'animal... Il n'y a rien... Tout ça... Non... Je ne perçois rien du tout... Il n'y a rien... C'est une petite bouche... Mais il n'y a rien du tout... Bah moi je vais aller voir de l'autre côté... Ok... Je vais leur dire... Du coup il y a de la mousse et des champignons de l'autre côté de la grille... Ouais... Je vais aller voir de l'autre côté... C'est pour les bouffeurs de... Pour les bouffeurs de... Bouffeurs de salade... Je vais donc aller voir de l'autre côté... Vas-y... Voilà... Donc je vais voir de l'autre côté... Pour confirmer... Oui tu traverses... Oui je traverse... Allez Prout... Traverse le mur... Je n'ai pas besoin de faire de jet pour traverser un mur en fait... Bah... Normalement c'est pas un truc qui... Qui est inné chez toi ? En fait... Il n'a pas de forme... C'est genre... C'est une boule d'énergie juste... Oui justement... C'est bien ce qu'il me semblait... Après... Oui justement il n'a pas de jet à faire... Après... Son jet d'investigation c'est pour ressentir... La matière qui touche etc... Ah oui ça si tu veux... Enfin oui... Je peux faire un jet d'investigation si tu veux... Bah écoute oui... De toute façon tu vas traverser c'est pour voir... Bah yes c'est raté... Et tu nous ferais pas une petite chenille aujourd'hui ? Mais mec en tant que joueur je pue hein... Je fais trop horrible en tant que joueur... Quand je fais MJ je te sors des réussites critiques à tout goût genre... Ah bah la dernière fois l'ours qui a ses 23 de réussite là... Ouais... J'ai entendu MJ se lancer mais j'ai pas vu qui me l'a dit... Oui... Euh... Est-ce que je peux... On est toujours devant la grille avec les champignons euh... Ouais ouais on est toujours devant la grille hein... Est-ce que je peux euh... Faire un signe euh... Quoi ? Du coup sinon ce serait du méta... Euh... Voilà euh... Je te regarde euh... Et je re-regarde euh... En... 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 Enfin... En... Je regarde la grille en... En avançant ma tête vers... Par la grille... Et je refais la... Je répète ce que je veux dire... Et en faisant un... Voilà... En faisant des bruits... Tu les gardes qui ? C'est trop dommage que... Que les bruits que tu fasses naturellement se soient pas... Ah... 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 Mais du coup tu fais ça à qui ? A toi ? A moi ? Euh... Bah... Du coup tu me montres... Ré-explique vite fait ce que tu fais ? Euh... Je te regarde... Enfin tu vois genre je... Ouais tu m'interpelles enfin... Ouais je t'interpelle en faisant des gestes euh... Voilà... Et euh... 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 Enfin tu vois je... Je regarde la grille et je fais un petit signe avec la tête en mode euh... Voilà... Ok... Et euh... En mode voilà... J'ai interpellé l'ingénieur en lui disant euh... Y'a pupus qui me montrent la grille... Y'a l'air d'avoir quelque chose derrière d'intéressant... Euh... Logique c'est là où nous nous rendons... Euh... Pas dit qu'elle était plus intelligente que tu vois hein... Je souhaite examiner cette grille et voir s'il y a un système d'ouverture... Alors moi quand même grâce à la réussite incroyable de mon jet de dés je peux tout de même dire... Je confirme qu'il y a bel et bien un conduit de ventilation derrière... Angénierie... J'ai attendu... J'ai attendu... Aïe 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 part de mon suivant... Ouai je suis bien ingénieur qualifié... Beau gosse... Oh lala... C'est une critique réellement presque... Non peut-être pas non-plus mais... J'ai dit presque... A 4 frais ouais... Du coup, qu'est-ce que tu désirais faire ? Essayez d'ouvrir la grille, trouver le système pour la bouger. Tu attrapes dans ta mallette une clé, et tu commences délicatement à dévisser la première grille, et tu la poses délicatement au sol, parce que tu dis qu'éventuellement, tu peux ramasser les champignons qui sont dessus, et les rapporter en plus à la vieille dame, en te disant qu'elle pourra potentiellement t'offrir une récompense pour ça. Est-ce que je peux récupérer tous les vices et boulons ? Oui. Très bien, je récupère aussi. Et donc on prend la mousse, les champignons, les vices, les boulons, et on rentre dans le conduit, c'est ça ? De toute façon, est-ce que vous pouvez tous rentrer dans le conduit ? Moi, je peux rentrer. C'était ça la question de tout à l'heure, tu m'as dit que oui, mais on rentre. C'est ça. Du coup, vous rentrez. Qu'est-ce que vous voulez faire, en fait ? Vous voulez que tout le monde rentre dans le conduit ? Moi, je vais dire à notre cher admispect. Ou est-ce que j'attends dehors ? Moi, je vais dire au spectre d'aller voir et nous appeler si jamais. Exorcéris, que diriez-vous de t'examiner la zone ? Pupus, viens chercher. J'embarque Pupus avec moi. D'accord, donc du coup, tu traverses la ventilation. Je t'ai déjà dedans, en fait. Je suis déjà dedans, moi. Oui, mais tu traverses un peu plus loin. Tu avances. C'est un vol de monture, ça je reconnais. Et ? Et tu arrives devant un grand ventilateur. Un gigantesque ventilateur. Et tu es comme aspiré par le ventilateur prout. Mais il est censé me répulser, non ? Justement. Non, t'es du mauvais côté. Ah ok, c'est pas grave, je le traverse. Mais... Comment dire ? Que fais-tu ? Alors déjà, je voudrais savoir si c'est technologique ou si c'est magique, du coup. En fait, juste ça. Je vais dire, lance un dé. Voilà, c'est juste ça. Sauf que c'est un échec, évidemment. Donc, je vais juste passer, en fait. Ouais, c'est ça. Tu passes sans... Je vais juste passer. Tu passes sans avoir réussi à discerner quelque chose. Voilà. Après, est-ce que ça passe ? C'est la question. Tu traverses le... Tu traverses le... La ventilation. Puis tu te retrouves... Face au système complexe de recycleur d'air qui se trouve derrière la ventilation. Je reconnais à qui ça plairait. Je fais demi-tour ! Je remonte tout le conduit, avec plus de puce, du coup. Est-ce qu'il peut... Tu peux remonter le conduit, vu que le truc t'aspirait de base ? Bah oui, moi je m'en fie, je suis intangible. En fait, au pire, il passe... Je vais mettre au-dessus du... J'en rappelle que je suis une espèce qui peut aller dans le vide. Je veux dire, la force de l'air... Est-ce que pendant que je suis dans le tunnel, le temps qu'il passe tout ça, parce que je suppose que tu me traces, hein ? Ah ouais, ouais, tout à fait. Tu t'en fous ? Un peu, ouais. Mais c'est pas involontaire, c'est vraiment... Il faut savoir s'il y a un champignon, il y a un des champignons qui intéresserait le... Enfin, un des champignons qu'elle a parlé, en regardant les champignons, en faisant un jet d'herber. Tu veux faire un jet de quoi ? D'herberisterie. Un jet d'herberisterie ? Non, d'herberisterie. Ah, bah oui, bah lance. Lance un dé. Parce qu'il me semble que tu as la compétence, non ? Oui, c'est ça. C'est quoi ? Tu l'as en quoi ? Suprême ? En ilt. Ok, donc il faut que tu fasses moins de 60. C'est ça. 13. Tu fais 13. Tu t'intéresses un peu à tous les champignons et les mousses qui poussent le long de ce conduit. Et tu as en remarque... Attends, t'as fait une bonne réussite. Et tu as en remarque 2 ou 3 qui sont assez rares. Ce n'est pas ce que demandait la vieille dame, mais elles sont quand même rares. Que désires-tu en faire ? Bah je vais les prendre. Je vais les ramener. Je vais prendre dans mes mandibules et je vais faire... C'est bon pour Zoéberg, hein. Quoi ? Tu débris pour Zoéberg, hein, c'est ça ? Je sais qui c'est. Mais c'est dans le futur. Il est dans le futur. Il est dans le futurama, le petit poule pour rouge. Ah ! Et il fait bon, 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 bon. Moi, je ne sais pas trop le faire, mais bon. Au moins, il y en aura un qui aura fait la référence. Oui, mais bon, je l'avais. Non, mais en fait, je sais qui c'est, mais je connais... Les autres poules, les autres poules. Les autres poules revient à l'entrée du donjon. Là, du donjon, de la ventilation. Pardon. Et tu as ces champignons entre les mandibules. Je tiens quand même à préciser que vous n'avez pas trouvé le champignon que cherche la dame. La vieille dame. Voilà. Que faites-vous ? De gros, je suis revenu ou pas ? Ben, Prout, il est revenu. Toi, tu viens de sortir. C'est qui, Prout ? D'accord. Ben, Prout, c'est... C'est le... C'est le manque de respect total pour la race la plus ancienne. Super. Je suis désolée, mais... Elle est le MJ. Elle est le MJ. Elle fait ce qu'elle veut. Exactement. Pas moi, pas moi, pas moi ! C'est pour ça que je dis rien depuis le début. Mais... Je vois que le respect est total. Comme le bot 2D, je vois que le respect est total aussi. Désolée, mais déjà ton nom, j'ai un peu de mal à prononcer ton nom. Il est dans le général, mon nom. Oui, je sais. Xarsarit. Xarsarit, mais... Moi, je bégaye, donc du coup, c'est un peu difficile pour moi. Du coup, je donne mes champignons à... Sinon, tu peux juste m'appeler Xars. Ah, monsieur Grosbras, là. Ok. Ah, Prout, c'est bien, tu sais. Il faut parfois un peu le ramener sur Terre. C'est rien qui par contre. Du coup, que faites-vous ? Vous avez des champignons. Vous avez une boîte mystérieuse que vous ne savez pas ce que c'est. Et vous avez la grille de ventilation. Est-ce que pendant qu'ils sont partis... Vas-y, finis, finis. Désolée. Moi, je voulais juste énoncer ce que vous aviez. Vous avez la grille, pleine de mousse. Vous avez la boîte. Et les champignons que Pupu s'a ramené. Alors, est-ce que pendant qu'eux, ils étaient allés examiner le tunnel, j'ai eu le temps d'examiner la boîte ou pas ? Dans ce cas-là, je lance un dé. Allez, c'est le moment où je fais ma réussite, s'il vous plaît. Il y a combien de champignons ? Parfait, ça passe. Bah du coup, toi, Pupu, ça a chopé deux champignons. Rares. Voilà. Deux champignons rares. Je note. Donc, moi, j'indique à mon ami ingénieux, The... La présence de... De moult machineries qui servent à faire fonctionner tout le complexe de ventilation, je pense que cela t'intéresserait. Un instant, Xar. Je me penche fortement sur cette boîte et je pense avoir compris comment elle fonctionnait bientôt. Du coup, t'as fait une réussite, c'est ça ? Exactement. Alors, dans ce cas-là, tu trouves comment s'ouvre la boîte et tu ouvres la boîte. Regardez, Xar, le fonctionnement de cette boîte est tout à fait prodigieux. Intéressant. Pendant que je la vois penchée sur la boîte à l'assemblée de la technologie, et une femme qui me parle de technologie au même endroit, mon nuage durcit. Il devient temps libre. Je peux maintenant ne plus traverser les murs, mais je peux taper et ramasser les objets, tellement je suis dur. Trop lol. Ok, et donc, ta boîte a fait quoi ? Mais que fait donc votre boîte ? Elle s'ouvre. Vous l'avez ouverte, et vous voyez un objet, et vous n'avez aucune idée de ce qu'il peut faire. Alors du coup, est-ce que je peux refaire le même jet d'ancienne technologie ? Allez. En priant pour que ça marche. Xar, penchez-vous dessus avec moi, s'il vous plaît. Puis-je prendre mon temps ? Vas-y, prends ton temps. Ça passe très bien. Ça passe pas, comme d'hab. Heureusement que je suis là, Knurphy. Je rappelle que ma moyenne de jet, c'est au-dessus de 60. D'accord. Fais que des tests en divin, genre, des trucs comme ça. Je sais pas si t'as ton divin. Non, mais genre, un excellent. Sinon, ma moyenne de dé, elle serait supérieure à 100. Le truc est possible. Un décent, 102, quoi ? 102. Pardon. 103. J'ai fait une très bonne réussite en prenant mon temps. De là, vous sortez un petit objet, plein d'engrenages, et vous le sentez. Une des pièces est bloquée par une petite matière noire, possiblement de l'huile, durcie. Mais vous voyez que ce mécanisme est assez complexe. Mais vous ne savez toujours pas à quoi il sert. Du coup, est-ce que je peux le réparer ? Lance un dé d'ingénierie. La question, c'est, est-ce que ça pourrait être un... Je voulais juste demander, si c'est un objet de l'ancien temps, est-ce que je peux essayer de savoir, via l'archéologie, à quoi éventuellement il pouvait servir, ou qu'est-ce que c'est ? Sans pour autant reprendre le fonctionnement. Tu peux essayer. Du coup, moi je fais un... Ouais, arrête d'essayer d'essayer. Donc toi, regarde l'objet. C'est un caillou. Alors, je pense que mon caractère un peu évanescent, et presque éphémère, a fait que je suis déjà parti faire autre chose. Pendant qu'il tabasse sa boîte, moi je ne peux pas essayer de frapper dans du caillou, et trouver des trucs à manger. Je veux. Toi, tu manges tout le temps. Après, tu peux aussi garder les ressources. Ouais, tu peux aussi arrêter de manger du fer, espèce de con. Ouais, espèce de con. Les abrutis d'humains qui ont décidé de me mettre ici, se sont pensés que je bouffais du fer. Ben non, justement, ils t'ont mis que tu mangeais des pierres précieuses, donc pas du fer normalement. Ben non, j'ai dit que je mangeais... Non, je n'ai pas dit pierres précieuses, tantôt j'ai dit que je mangerais des minéraux. Bon, en fait, tu bouffes pas. Des minerais, quoi. Alors, quand tu as fait ta présentation, tu as des pierres précieuses. Non, j'ai dit minéraux. C'est ce que j'ai noté, ma petite grosse. Non, tu as des pierres précieuses. Tu as des pierres précieuses. Ok, vous avez de la chance. Ouais, et puis le MJ a dit. Donc, moi, je pense que tu perds le point de vue. Je fais réparation ou ingénierie ? Réparation, même si ce n'est pas compliqué. Très bien, je prends mon temps, K&N. Tu répares le mécanisme qui t'indique le chiffre 10. Oh, maintenant, il t'indique 9. 8, 7, 6. BOUM. Sachant, tu as retrouvé l'armée du clair. Je réussis bien, j'ai... Ok. Bah, tant mieux. C'est fine. Tu enlèves le petit bout de graisse d'urci qui empêchait les engrenages de tourner. Et du coup, les engrenages se remettent en route et la machine se met à cliqueter. Intéressant. Un rouage peut donc entraîner un autre rouage. Ceux-là... C'est exceptionnels. N'est-ce pas Xar ? C'est quelque chose d'autre avec quelqu'un d'ingénieur qui ne sait pas pourquoi il parle. Non, mais là, ils ne font pas l'extérieur. Alors, Xar, là, il est à l'extérieur de l'astéroïde. Voilà. Et il réfléchit à ce qu'il est en train de faire, ce qu'il fait là, et ce qu'il va faire, peut-être. Est-ce que je peux essayer de connaître le fonctionnement de cet objet ? Enfin, l'utilité. Bah, essayant. J'attends un jet d'ingénierie. Excuse-moi. C'est de la merde. Oh, tu m'as piqué un jet de thé. Oh, je ne comprends pas cet objet. Il va falloir que je l'étudie avec plus de profondeur. Très bien. Pas son machine. Je remets l'objet dans la boîte et je remets la boîte dans mon sac. D'accord. Et du coup, vous faites quoi ? Que choisissez-vous de faire ? Xar, il n'est toujours pas près de nous, là ? Non, non, je suis toujours dehors. Je vais crier très fort pour appeler Xar. Je ne suis pas sûr que je l'entends dans le lit d'intersidérale. Ouais, c'est toi et tu cries. Mais je ne sais pas où il est, moi. Réellement, je n'en sais rien d'où il est. Je crie pour essayer de trouver. Le son se répète sur les murs et tu ne fais juste que casser les oreilles à tes collègues. Ferme ta gueule. Je demande à l'ingénieur s'il ne sait pas où serait passé l'autre fumée. Je n'en sais rien. Il passe à travers les murs. Et vu les couches de terre et de béteaux et de tout ça, le son est très fortement atténué dans la pièce. Ce qui fait qu'on ne doit pas vous entendre à plus de 20 cm derrière la première couche du mur. Ouais. Et vu le manque d'air, la dissipation des ondes sonores se fait très faible. Bon. La propa continue s'ennuie, du coup. Bien. Monsieur à quatre bras, veuillez m'accompagner jusqu'à cette salle. Bien sûr, je vous accompagne. Donc, vous rentrez dans la canalisation d'air, c'est ça ? Exactement. Ok. Avec le pus devant qui connaît un peu le chemin. Je rappelle que quatre bras s'appellent Caldrian et que la Xenicor ingénieur s'appelle Xenira. Personne ne connaît mon vrai nom. Ouais, tu ne peux pas parler. Non, 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 tu es Pupus. Tu as perdu ta dignité, tu resteras à Pupus. Non, mais j'ai un vrai nom. Bah, c'est Pupus. Non. Si. L'AMG l'a décidé. De toute façon, ce n'est pas toi qui décide. L'AMG. Répète ton pseudo, Knarphy, là, que je l'écris. Xar. Parfis, qu'il y a. Xar, voilà, Xar. Pas mon vrai nom, Pupus. Tu n'appelles pas Xar, toi, tu t'appelles Xen. De quoi ? L'autre, tu s'appelles Gal. Je sais très bien que tu ne t'appelles pas Pupus. Gal, Xen, Gal. Tu as perdu ta dignité, gros. Alors, du coup, on ne t'appelle Pupus. Je sais qu'on m'appelle Pupus, ça, ça ne me dérange pas. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un vrai nom d'un... On s'en fout, c'est comme Pupus, maintenant. C'est un nom secret. C'est comme les chiens, ça se met, ils ont un vrai nom. Mais on ne les appelle pas comme un vrai nom. C'est un nom irritable, les chiens. C'est des démons, en fait. Ouais, mais les chiens, ils ont une dignité, quand même. Ouais. Toi, tu n'en as pas. Ouais, ce n'est pas des chats, quoi. Comment ça, les chats ? Les chats n'ont pas de dignité. Ouh là ! C'est des salis cons. Ah bah, les chats, ils exploitent l'homme. Franchement, c'est plus intelligent que nous, encore. Non, je suis explosé, con. Sur l'astéroïde, c'est ça. Ah, moi, je suis... Moi, je suis là où vous ne pouvez pas être, de toute façon. Là où il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas de son. Qu'est-ce que vous faites ? Maintenant que vous êtes arrivé dans la... Dans le trou, enfin, dans la pièce. Que faites-vous ? On est dans la quête du pièce. La salle de contrôle, là ? La salle où il y a toute la... La technologie complexe. Avec le ventilateur devant nous. Euh... Je vais faire la même geste que tout à l'heure. Après, dans mon temps, d'observation, de... De perception. Voir si je ne perçois rien autour de nous. Nous, on ne voit toujours rien avec... Euh... Non, on a la juotte qui éclaire un peu. Ouais. Tiens, on va... Je veux que je veux faire un... Oh ! Quoi ? Quatre ! Qu'est-ce que tu as fait énergie, toi ? Critique. Critique ? Alors, sur un quatre... Ça se fait rembourser, quoi. Ou alors, sur un quatre, ce n'est pas un critique. Mais bon, le critique devient vraiment très compliqué, quoi. Mais écoute... Tu... Tu observes la pièce de fente en comble. Ouf, c'est froid. Et tu... Cherches... Tu t'as... En sachant que la pièce est un grand espace ouvert, tu te balades à l'intérieur en regardant chaque machine. Et là, vous remarquez qu'il y a... Enfin, tu remarques qu'il y a l'une des machines qui ne fonctionne pas très bien. Ok. C'est bon, on va toucher. C'est ouf. C'est peut-être un rad. Ok, bah... Je vais en informer. C'est Xen, c'est ça ? Xenira. Ouais. Ou Xen. Ok, bah, je vais informer Xenira qu'il y a une machine ici qui a l'air de dysfonctionner. Donc, peut-être qu'avec ses compétences, elle peut la réparer. Hum, tout à fait sprodisieux. Je pourrais passer des heures ici. Pendant ce temps, tu continues à observer la pièce. Et... Tu finis par trouver une autre boîte cachée derrière l'une des machines exactement comme celle que vous avez trouvée dans la roche un peu plus tôt. Ok, bah, je vais la prendre et la donner aussi à l'ingénieur en disant que j'ai trouvé un nouveau bout de calcaire. Tant de découvertes à une seule fois. prodigieux. Aïe, 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 aïe. Et... Bah, dans ce cas-là, fais un dé. Jette le dé de... C'est bon, ça marche. Bah, dans ce cas-là, tu as... Tu as fait un bon dé. Tu répares la machine. Et la machine repare sans un bruit. Elle est... Elle est... La machine n'émet plus aucun son. Est-ce que je sais à quoi servir ? C'est une machine pour, euh... Ça, euh... Qui filtre l'air, celle que tu as réparée. Servait à filtrer l'air quand elle... Quand il rentre dedans, après il ressort et il passe par une autre... Par une autre... Par une autre machine. Cette pièce devrait être rentrée dessus plus souvent. Si nous perdons les filtres, nous mourrons. Enfin... Je souhaite maintenant me pencher sur la boîte. C'est le moment où je décide de réapparaître en disant... Enfin, nous mourrons. Vous mourrez, voyons. Oui. Mais moi, je tiens ma vie. Il y a des choses vraiment bizarres, Xaar. Très perturbant par le moment. C'est normal, je ne suis pas humain. Moi non plus. Tête de con. Personne n'est humain dans... Je ne suis pas organique. Je suis électrique. L'électricité est composée à 90% de molécules se déplaçant très rapidement pour atteindre la vitesse de la lumière. Le Pokédex, là ? C'est pour ça que je génère de la lumière. Même si ces molécules peuvent être infiniment petites, ces molécules peuvent quand même être appréhendées. Ok. Euh... On fait quoi du coup ? Je vais examiner ma boîte. Est-ce que c'est le même système d'ouverture que l'autre ou pas ? Oui. Exactement les mêmes pièces. Les mêmes boîtes. Ouais, je l'ouvre alors. Si tu retrouves exactement le même système mécanique, tu ne sais toujours pas pourquoi elle ne marche pas. Elle ne fonctionne pas ? Non. Je ne sais pas pourquoi, mais elle ne fonctionne pas. Euh... Je vais examiner. Il fait chaud. Il est plus au maximum de son JDR. Tu veux... En fait... J'attends juste que vous fassiez les actions au final. Ouais, je suis bien, je suis bien. Je sais trouver le dysfonctionnement de la machine. J'ai atteint des... Ingénierie ou réparation ? Réparation. Ouah, ils savent pas ça. Très facilement. Tu... Regarde la machine et tu vois ce qui a empêché les engrenages de fonctionner et tu le répares. Étant donné que t'as fait une bonne réussite. Tu vas... Tu regardes l'autre boîte et c'était exactement le même problème. Tu répares aussi l'autre boîte et les deux machines se mettent à cliqueter en même temps. Euh... Tu peux couper deux minutes, s'il vous plaît ? Oui. Je dois aller manger, moi, en fait. Ah. Bah, qu'on revient après ? Eh oui, du coup, je vous reviens après. Est-ce que qu'on fasse tous une pause repas ? Ou alors... Une pause repas ! Comment vous voulez ? Mais bon... Une pause repas ? Je vous dis que faut que je mange. Ouais. On se dit attends une heure ? Ouais. Ça me va. J'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a court en jour férié ? ... Merci...